L'Islam au quotidien est plein de sensations. Si tu veux la preuve, une fois ici est pire en action. On place les mots, les verres, les textes, les décomptations. Parfois pour se régaler on y est certes d'excitation. Cette situation, ça donne de l'excitation. Trop de tentations, conslamer devient une motivation. Moi, ma mission, ma passion, mes actions, mes pulsions, mes réactions, mes notions. Pour de moi une personne à grande considération. Hello amigo, tu veux fuego ? Et bien pas besoin d'aller à Rio de Janeiro pour voir le corps covado. Car c'est le matin du fuego. Je voudrais porter une fière chandelle à toutes ces femmes qui osent. Toutes ces femmes qui se battent pour une cause. Mes frères, arrêtons de minimiser la femme. Arrêtons de ventiler sur les réseaux sociaux ces résultats pourris de laboratoires destinés à la radio, c'est dire. Arrêtons de lui faire croire qu'elle sera toujours plus faible. Ça ne nous honore pas. Et ça ne vous honore pas non plus. Parce que vous rêvez tous de la femme vraie et celle dont on peut être fière. Mais si tu mets toutes les femmes dans un même bateau, comment voudrais-tu que la vraie ne se noie pas dans ce bateau que tu fais couler toi-même ? Je viens vous annoncer une ère nouvelle. Celle des néo-amazoniques. Je veux parler de cette brave dame que l'on indexe pour leur autonomie. Celle qu'on accuse d'être trop instruite. Celle qu'on blâme pour leur bourrage, pour leur franc-parler, pour leur autonomie. Ce sont celles des vraies amazones. Et de l'abandon de Hadda à l'abandon de Thémy en passant par celle de Coco, moi je voudrais porter une sière chandelle à toutes ces femmes qui osent. Toutes celles qui se battent pour une cause. Puis je viens vous annoncer une ère nouvelle. Celle des néo-amazoniques. Je parle de nos mères qui pour nous se battent bec et ongle. Celles qui sont prêtes à tout et n'importe quoi pour voir le sourire de leur monde. Celles qui encaissent des coups au silence pour cet enfant ingravit encore plus la blesse. Celles qui sont prêtes à casser leur voix à la plage du gravier pour apporter sans s'encontre dans le poids. Je parle aussi de ces braves femmes qui ne craignent pas d'abîmer leurs pieds pourtant si fragiles en parcourant kilomètre sur kilomètre à la recherche du haut, de bois ou de l'argile. Et vous savez qu'elles sont tant que moi. Qu'elles n'endurent pas tout cela pour s'acheter de nouvelles chaussures ou de bouteilles ou un tout nouveau sac de Gucci Gucci Gang. Ce sont-elles les vraies amazones. Et si un jour je devais avoir une fille, je souhaiterais qu'elle soit à leur image. Je la rendrais bien forte et sage. Je lui dirais, tu vois mon enfant, cette vie ne te sera pas forcément facile. D'ailleurs, elle n'a jamais été ainsi. Aussi te faudra-t-il beaucoup de courage et de détermination. Tu veux quelque chose ? Eh bien, bats-toi pour l'obtenir parce que le miracle n'est qu'une illusion. Et c'est pourquoi de tout cœur je voudrais féliciter toutes ces braves d'abîmer en dépit des critiques, des commentaires désobligeants, des maux-crits. On choisit d'entreprendre et de réussir ne serait-ce que l'activité la plus écrite. C'est cela, être une amazone. C'est vous les meilleurs. Et parce que je viens annoncer une ère nouvelle, votre ère, celle de Néo-Amazon, permettez que je l'envoie à ces verres. Ma bouche sera la bouche des valeurs qui ont fait la bouche. Ma voix, celle des libertés qui s'affaissent au cachot de vos espoirs. Je vous aime. Merci.